Bonjour à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Sotok, le rendez-vous de la rédaction Giron du journal Sud-Ouest. Aujourd'hui, on va parler politique avec un témoin, un acteur averti de cette vie politique métropolitaine, régionale, enfin à toutes les strates et même mérignacques, puisque nous recevons Alain Andiani. Bonjour Alain Andiani. Bonjour. Bonjour et avec moi pour cuisiner à feu doux, Alain Andiani, Denis Lerme de la rédaction de Sud-Ouest. Alain Andiani, on vient de vivre une séquence assez singulière dans la vie de la métropole et dans la vie de Bordelais, puisque Alain Juppé subitement a choisi, enfin on sait que le scénario s'est joué en quelques heures, a quitté son poste de maire de Bordeaux, a quitté la présidence de la métropole, remplacé par Nicolas Florian, par Patrick Bobet. Alors la première question est simple, ça va la vie sans Alain Juppé ? Oui, je crois qu'il y a toujours une vie après tout événement. La statue du commandeur est partie. Donc ça change évidemment sans doute l'ambiance à la mairie de Bordeaux, mais là je me garde en train d'en parler. En tout cas, ça change l'ambiance évidemment à la métropole. Mais Patrick Bobet n'est pas Alain Juppé, mais si Patrick Bobet, il ne doit pas faire de Alain Juppé, mais il suffit qu'il fasse du Patrick Bobet, je pense que ce sera bien. Il a beaucoup de qualités et je crois que tout le monde lui fait confiance. Quand vous dites l'ambiance a changé, c'est quoi ? C'est plus décontracté ? On rigole plus ? Non, mais on pouvait rigoler aussi avec Alain Juppé, c'était aussi un homme qui était plein de finesse. Moi j'ai beaucoup de respect pour Alain Juppé, je pense qu'on pouvait travailler tout à fait en confiance avec lui. C'est drôle que je puisse dire ça, mais j'étais un de ses opposants importants à un moment donné. Je pense qu'on pouvait travailler avec Alain Juppé, donc j'ai beaucoup de respect. Mais c'est vrai que c'était un monument quand même. Et donc aujourd'hui, on est peut-être dans plus de décontractions, plus de proximité, plus de conversations directes entre les uns et les autres. Est-ce qu'il a été un bon président ? Je crois, oui. Pourquoi ? Parce que c'était un président très réfléchi. Moi ce qui m'a beaucoup surpris en travaillant avec Alain Juppé, c'est son côté rationnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est sensible à la raison. Si vous lui développez une argumentation qui tient la route, alors même qu'il n'était pas d'accord peut-être avec votre thèse au départ, il va épouser votre thèse. Mais il fallait lui démontrer, il fallait lui apporter les arguments, il fallait s'adresser à sa raison. Et si on s'adressait à sa raison, on pouvait tout à fait arriver à le convaincre. L'image de l'homme droit dans ses bottes, au fond, dans l'exercice politique quotidien que vous avez conduit, elle est un peu biaisée ? Oui, oui. D'abord, je crois qu'il y a eu deux, Alain Juppé du début et puis Alain Juppé de la fin. C'est vrai que c'était un homme qui était droit dans ses bottes, un peu sec, qui n'aimait pas beaucoup quand même être mis en cause. Et qui pouvait piquer des colères, nous le savons tous. Et puis ensuite, après, il y a eu Alain Juppé qui s'est humanisé, qui est devenu plus girondin, il le dit lui-même d'ailleurs, qui avait compris que finalement, la politique, ce n'était pas uniquement un rapport de force, mais c'était aussi finalement un travail de co-construction avec les uns et les autres. Alors la co-construction, on est reparti là-dedans, puisqu'aujourd'hui, vous en parliez, Patrick Bobé a repris les rênes de la métropole. Le groupe socialiste, vous êtes le premier vice-président socialiste, le groupe socialiste n'a pas émis d'opposition. C'était Patrick Bobé, rien d'autre. Si ça avait été un Franck Rénal, un Jacques Mangon, vous auriez été... Non, je crois que c'est la règle du jeu. Elle a eu lieu, vous savez, quand Alain Rousset est devenu président, quand ensuite, après, Vincent Feltès est devenu président. La règle du jeu, c'est qu'il y a une majorité et une minorité. Et donc, c'est à la majorité de désigner la personne qui va la représenter. La majorité avait choisi Patrick Bobé. Nous, ça nous convient tout à fait. On n'a pas à dire. Il y a une discussion, après, politique, mais qui avait déjà eu lieu avec Alain Juppé, au moment même de la conclusion du contrat de co-gestion. Là, on continue le contrat de co-gestion, peu importe les personnes. Personnellement, je suis très satisfait que ce soit Patrick Bobé, qui est un homme de dialogue. Mais si ça aurait été quelqu'un d'autre, nous aurions travaillé avec cette personne. Alors, lors du conseil de métropole de la semaine dernière, on a assisté au premier pas du nouveau maire de Bordeaux, Nicolas Florian. Comment vous l'avez trouvé dans l'exercice ? Je crois qu'il fait son job, Nicolas Florian. C'est-à-dire que son job, c'est le job d'un maire de Bordeaux qui arrive, qui voit quand même qu'il a un dossier très épineux, qui est celui du BHNS. Il ne s'est pas un peu pris les pieds dans le tapis, quand même, sur ce dossier ? – Je ne sais pas s'il a été très habile ou s'il a été un peu maladroit, on va dire. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir les deux analyses, on peut dire, finalement, il sait, il arrive, qu'il a un gros problème quand même devant lui, avec une partie très forte de son électorat, l'électorat peut-être le plus fidèle, qui est mécontent. C'était le cas aussi avec Alain Juppé et la question du stationnement. Et donc, il dit, quand même, est-ce que je vais mettre à dos mes meilleurs électeurs ? Et donc, il veut remettre à plat. Donc ça, c'est plutôt habile vis-à-vis de la population bordelaise. Il leur dit, je suis prêt à vous écouter. Après, ce qui va être compliqué pour lui, d'ajouter une consultation à la concertation. Si la consultation rejoint la concertation, c'est-à-dire, si au fond, les Bordelais disent, bon, tout ça nous va très bien, on ne change rien, tout ça est parfait. Il a fait l'effort de consultation supplémentaire que chaque maire doit accomplir. Si maintenant, la consultation dit, finalement, on n'est pas d'accord avec ce tracé, ça, pour lui, il va avoir une difficulté importante à résoudre. Mais nous ne saurons que demain si c'était très habile ou si c'était un peu maladroit. Voilà, oui, donc c'est une entrée en matière. Est-ce qu'il n'y a pas la tentation aussi, pour les petites communes, vous n'en êtes pas, vous êtes mérignac, mais néanmoins, d'avoir cette période un peu de liberté où Bordeaux ne tient pas la présidence et les petites communes vont peut-être essayer de tirer la couverture à elles face à la ville-centre. On le sait, il y a toujours un jacobinisme métropolitain. – Il y a une ère nouvelle. Jamais on n'avait vu, il y a eu évidemment des présidents autres que le maire de Bordeaux, Michel Sade-Marie, Alain Rousset, Vincent Fadès. Il y a eu quand même trois dans l'histoire de la cube, parfois on a tendance à l'oublier, qui n'étaient pas maires de Bordeaux. Mais ce qui est très nouveau, c'est alors même que la droite est majoritaire, que ce ne soit pas le maire de Bordeaux. Ça, c'est unique. Ça va poser des questions, par exemple, étranges. On voyait bien que le maire de Bordeaux pouvait avoir, comme directeur de cabinet et comme directeur général des services, le même que celui de Bordeaux et de la métropole. Il y avait une sorte de logique, c'était ces hommes à lui. Là, ça ne va pas être tout à fait différent, même si je ne doute pas de la loyauté de l'un et de l'autre avec Patrouille Bobet. Mais c'est une situation tout à fait originale. On va voir comment les choses vont se passer dans ces quelques mois qui nous séparent des élections municipales. Peut-être que ça aura des conséquences sur l'avenir. Ce qu'on voit très bien, c'est qu'au fond, on peut très bien gérer la métropole sans forcément que Bordeaux ait une place principale. Il ne s'agit pas d'exclure Bordeaux. Ce serait une stupide. La métropole ne peut pas se passer de Bordeaux. Mais on voit très bien que la métropole peut bien se porter, peut avoir de bonnes décisions, peut trouver un équilibre sans que, nécessairement, le maire de Bordeaux ait toutes les rênes du pouvoir. Dans cette ère nouvelle, la cogestion a sa place. Vous êtes un farouche défenseur de cette cogestion, Aléand Ziani. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça marche ? C'est quoi la cogestion ? Parce qu'on en parle beaucoup, on lui prête, on a même quelques fantasmes autour. Est-ce que la CUM n'est qu'un aimable club de maire où on se tape dans le dos et dans la main pour s'arranger ? Comment ça marche ? Comment vous les prenez, ces décisions ? D'abord, c'est quoi une communauté urbaine ou une métropole ? C'est d'abord une intercommunalité. En Gironde, à Bordeaux, comme dans le reste de la France. C'est par définition, c'est un établissement public intercommunal. Ce n'est pas une collectivité comme une autre. C'est ça, c'est un établissement public intercommunal. Est-ce qu'on veut que dans cet établissement public, on exclue des communes ? Alors, par exemple, la gauche gagne et la gauche dit à ce moment-là, nous, finalement, Bordeaux, on l'exclue. Il y avait une tentation qui avait été faite. Vous savez, cette tentation, justement, Chabon l'avait réglée en modifiant la loi vite fait pour renforcer le poids, pour permettre à Bordeaux de quitter. Est-ce qu'on peut avoir une agglomération sur Bordeaux ? Est-ce que si la droite gagne, alors la droite va dire, finalement, on ne s'occupe pas de Mérignac ? On voit bien le scandale que tout ça provoquerait. Mais nous sommes dans une intercommunité. Chacune des 28 communes doit avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. C'est ça, le principe même de la congestion. C'est l'égalité. On se met autour d'une table. Et puis ensuite, après, on se dit, le tramway, finalement, il en faut. Il n'en faut pas. Il en faut. On le marque. Le logement social, il en faut. Enfin, il en faut. Est-ce qu'il faut développer l'environnement ? Il en faut. Et donc, on se met d'accord sur un cahier des charges pendant six ans. Ça n'a pas été si compliqué la dernière fois. Je pense que ça peut toujours l'être. Et moi, la question que je pose à tous ceux qui sont contre la congestion, c'est qu'est-ce que vous voulez mettre à la place ? Un système où il y a eu une dictature de ceux qui ont gagné l'élection au détriment de milliers de personnes, de dizaines de milliers de personnes. Donc, je crois que ce serait une erreur. En France, dans toute la France, la congestion est la règle en matière d'intercommunalité. Il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas ici. Ça n'exclut pas les conflits. Ça n'exclut pas les oppositions. Par exemple, sur la question de l'eau et de l'assainissement, nous avions une vision différente de celle d'Alain Juppé. Nous, nous étions pour la régie. Alain Juppé était pour la délégation de services publics. On s'est mis d'accord, tranquillement. Vous l'avez pu assister. On n'a pas eu de fracas. Nous, nous avons tenu notre position. Alain Juppé a tenu la sienne. Évidemment, c'est la majorité qui, à ce moment-là, l'emporte. Sur une autre question, c'est la fusion du département avec la comité urbaine. Alain Juppé était favorable à cette fusion. Il l'a dit à plusieurs reprises. On a beaucoup discuté. – Vous, vous n'êtes pas favorable. – Non, on a beaucoup discuté. Alain Juppé, à un moment donné, a dit que ce n'est pas le moment de le faire. Donc même sur un point comme ça, dans un cas de cogestion, on peut discuter et au moins se dire que ce n'est pas le moment de le faire. On a d'autres priorités. – L'un des arguments des adversaires de la cogestion, c'est de dire que le cœur du réacteur de la cogestion, c'est ce qui s'appelle le bureau. Donc le bureau, vous allez nous expliquer un peu ce que c'est, une instance à l'intérieur de la métropole, dont le grand public ne sait rien et tous les élus n'y sont pas représentés. Et donc pour une collectivité qui a un budget de 1,7 milliard, quelque chose comme ça, les décisions sont prises dans une instance qui n'est pas réellement transparente. En fait, c'est ça l'argument des anticogestionnaires. – Regardez, dans une commune, il y a une réunion des adjoints. Les décisions sont souvent prises dans la réunion des adjoints qui n'est pas publique. C'est exactement pareil. Et dans à peu près toutes les structures, il y a forcément un lieu qui n'est pas avec des vitres, avec des caméras et avec des grandes déclarations fracassantes. On peut se dire les choses en face à face. Le bureau, c'est ça. C'est un lieu où on ne vote pas au bureau. On a un dossier, on discute. Moi, je vois le président de la CUBE ou de la métropole avant. On se met déjà d'accord sur qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et puis, en bureau, on discute. D'ailleurs, les discussions en bureau, parfois, ce ne sont pas des discussions gauche-droite. C'est souvent le cas, même. Il peut y avoir des gens de la majorité, des gens de la minorité qui épousent les mêmes thèses. Donc, le bureau, c'est un lieu où on peut discuter dans les yeux et se dire les choses, sans que tout ça prenne une dimension médiatique, tumultueuse, qui nie quand même un peu trop souvent à la politique. Alors, justement, dans les dossiers qui peuvent potentiellement et qui vont l'être certainement à la CUBE, il y a plusieurs dossiers chauds, notamment la question des transports. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui autour du tramway qui a été l'outil de mobilité de ces 10, 15, 20 dernières années sur la métropole. Est-ce que c'est l'outil idoine pour demain, pour mieux circuler dans cette métropole ? C'est un vrai débat. Moi, je constate deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de politique plus plébiscitée par nos habitants que le tramway. Plébiscitée dans les enquêtes d'opinion, plébiscitée par le fait que le tramway est constamment plein. Donc, c'est apprécié le tramway. Deuxième difficulté, il coûte très cher. Un kilomètre de tramway, c'est entre 18 et 20 millions. Il va falloir... On a plus de 100 kilomètres de tramway ici. Vous le savez, on est l'agglomération qui a la plus longue ligne de tramway en France. Il va falloir renouveler le matériel. Ça va être considérable. Donc, le souhait, ce serait de poursuivre le tramway. Et la raison, c'est de dire qu'on ne peut pas dépenser autant d'argent. Ce qu'il faut, c'est qu'on trouve une alternative au tramway aussi confortable, aussi appréciée que le tramway. Ça peut exister. C'est ce qu'on appelle les bus à haut niveau de service. Si vous allez à Metz, vous verrez que c'est des bus, c'est finalement qu'ils sont très, très fréquentés. Mais ce que veulent nos habitants, je ne sais pas si c'est le tramway ou le bus ou autre chose, c'est quelque chose qui soit fiable, parce qu'on en a besoin quand on va à son travail ou quand on va chercher ses enfants, quelque chose qui soit confortable, quelque chose qui soit rapide. Les bus à haut niveau de service, ils ont à peu près la même vitesse commerciale que le tramway, c'est-à-dire 20 km heure. Donc on peut avoir demain un mode alternatif moins cher qui permette d'avoir à peu près les mêmes résultats que le tramway. Mais je ne suis pas un ennemi farouche du tramway, parce que le tramway est trop plébiscité par nos habitants pour qu'on dise finalement que ça ne nous intéresse pas. – Simplement, il est un peu cher pour répondre aux besoins. – C'est un problème de coût. Si on ne veut pas augmenter les impôts, il faut qu'on invente d'autres solutions. – Alors justement, le président de Bordeaux-Métropole n'a pas exclu cette hypothèse. On reparle, ni même le maire de Bordeaux d'ailleurs, on reparle du métro. Est-ce qu'une solution d'hier est valable pour demain ? Ça s'applique d'ailleurs au grand contournement, cette question. – Oui, mais les solutions d'hier pour demain, vous savez que le tramway a existé il y a bien longtemps, qu'on l'avait démonté et qu'après, on l'a remonté. Donc hier, parfois, c'est demain ou c'est l'avenir. Moi, je crois qu'il ne faut pas être fermé. Et tout ça, c'est un problème de coût. Il faut qu'on peut imaginer le métro. On peut imaginer, vous savez aussi, le téléphérique. Il y a des projets qui sont là. On peut imaginer d'autres moyens de transport. Il ne faut rien s'interdire. Il faut imaginer tout. Il faut tout étudier. Et à la fin, il faut dire combien ça coûte. Et si le coût d'un téléphérique, par exemple, est nettement moins cher, pourront à peu près les mêmes services, pas tout à fait, parce qu'on sait que la fréquentation, que la capacité d'un téléphérique est quand même nettement inférieure à celle d'un tramway ou d'un bus, il ne faut pas exclure le téléphérique. Et on aura besoin d'une grande diversité des moyens de transport. Est-ce que la période est propice à ces réflexions, sachant qu'il ne reste qu'un an, même moins d'un an aujourd'hui, pour terminer le mandat ? Est-ce que ça ne va pas être un mandat qui est déjà un peu en roue libre, quasiment ? C'est l'intérêt de la co-gestion. C'est-à-dire que dès l'instant, on est tous d'accord qu'il y a un consensus en disant qu'on est d'accord pour donner la liberté à l'imagination, on donnera la liberté à l'imagination, et les crédits pourront être au rendez-vous. – Vous avez suivi Bordeaux 2050, la restitution sera faite vendredi. – Oui, bien sûr, j'y suis d'ailleurs vendredi. – Vous y êtes vendredi, c'est quoi ? C'est une boîte à outils pour construire des programmes ? – Il y a beaucoup de crédits sur Bordeaux 2050. – Ou un outil strictement politique ? – Non, je ne crois pas. D'ailleurs, je ne vois pas très bien pourquoi quelqu'un voterait plutôt à gauche ou à droite à cause de Bordeaux 2050. Ça, je n'y crois pas du tout. L'intérêt de Bordeaux 2050, c'est de... Nous, on a un peu le nez dans le guidon. Voilà, les élus, les maires, on passe le temps à regarder les trottoirs, à regarder la propreté, à regarder les problèmes de sécurité. On en est dans le guidon. Bordeaux 2050, c'est une bouffée d'oxygène. C'est être obligé de lever la tête et de se dire, mais voilà, regardons à cette échelle-là, et à cette échelle-là, quelle sera la vie ? Le petit bémol, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait ça, on s'est planté. C'est-à-dire que si vous mettez 30 ans en arrière, là, vous verrez qu'on n'avait rien prévu. On n'avait pas prévu Internet, on n'avait pas prévu le téléphone mobile, on n'avait pas prévu Daesh, on n'avait pas prévu... Enfin voilà, sur tous les plans de la société, de la politique étrangère ou de la technologie, on n'avait pas prévu. Mais ça nous oblige quand même à dire peut-être que notre quotidien peut être transformé, que nos objets du quotidien peuvent profondément évoluer, qu'on peut inventer quelque chose. Je crois que l'intérêt, c'est la stimulation intellectuelle. Stimulation intellectuelle. On va revenir à d'autres perspectives un peu plus proches. On va parler un petit peu, on va rentrer dans la politique. Alain Andziani, vous êtes toujours au Parti Socialiste. Oui, oui, je suis au Parti Socialiste et je n'ai pas l'intention de le quitter. Vous n'avez pas l'intention de le quitter. C'est un peu le blues quand même, non, en ce moment ? Oui, on va parler franchement. Je suis souvent irrité. Souvent irrité. Je suis souvent irrité parce qu'on a une grande famille, on a une grande tradition et j'ai l'impression qu'on a l'art de tout rater. La liste des européennes ? Est-ce que vous faites référence à la liste des européennes ? Vous pensez que c'est l'art de tout rater ? Non, depuis longtemps, je suis de ceux qui disent que lorsqu'on gagne une élection et qu'on a tous les pouvoirs et que lorsqu'on part, on n'a plus aucun des pouvoirs et qu'on ne peut même pas se représenter, il y a eu quand même un petit problème qui s'est passé et qu'il faut ouvrir les yeux et regarder le problème qui s'est posé. J'aime beaucoup François Hollande qui est même quelqu'un que je connais bien, avec qui je pourrais passer des vacances parce que c'est vraiment un type super. Mais franchement, quel échec ! Pour moi, c'est un échec terrible et je ne suis pas de ceux qui... Maintenant, je crois toujours aux idées socialistes et je dis qu'on saura s'ils sont morts ou vivants ou aux prochaines municipales. Mais comment enterrer un parti qui a la mairie de Paris, qui a Nantes, Rennes, Lille, Strasbourg, Mérignac, comment on peut enterrer un parti qui a tous ces grands lieux de vie ? Ce n'est pas possible. En attendant, les municipales pour savoir si on est morts ou vivants. Est-ce que Raphaël Duxman est la bonne personnalité pour redorer le blason ? Ce n'était pas mon choix. Je crois qu'on a gagné 2%. Mais mon choix, c'est que les socialistes ont suffisamment de gens de qualité, sont suffisamment forts pour ne pas aller quelqu'un qui est quand même strictement inconnu. Les municipales, vous le disiez, c'est l'épreuve de vérité. Vous vous représentez, Alain Diany, vous comptez vous succéder à vous-même. J'espère. Ce sont les électeurs qui vont décider. Ce sont les qui vont décider. Mais il y a toujours des alliances, des choses comme ça. Vous discutez avec La République En Marche ? La République En Marche est une formation assez jeune et donc un peu complexe. C'est-à-dire que parfois, je ne sais pas à qui je m'adresse. Je crois qu'il y a entre le national, le départemental, le local, il y a plusieurs intervenants qui n'ont pas tous les mêmes discours. Les intervenants locaux, en général, sont... Nous, on présente une liste. On va gagner. Il faut qu'on gagne Bordeaux. Il faut qu'on gagne Mérignac. Mérignac fait partie des cibles. Les villes, etc. Oui, forcément. Mérignac est une cible. Et puis après, il y a d'autres visions qui disent qu'il faut que La République En Marche soit fidèle à son ADN ni gauche ni droite ou gauche et droite en même temps. Et donc, il faut qu'on trouve des alliés à la fois dans des villes de droite et dans des villes de gauche. Donc, il faut que La République En Marche, d'abord, arbitre sa propre ligne. Elle ne le fera qu'après les européennes. Et vous, votre ligne, Alain Zaini, ce sera quoi ? Ma ligne, ce sera une ligne de rassemblement. Je pense qu'il n'y a pas d'autres possibilités. On ne peut pas rester enfermé sur soi-même. Je ne peux pas faire une liste sociale ou socialiste ou avec uniquement les alliés de gauche. Je crois qu'il faut faire une liste très ouverte à la société civile, ce qu'on a toujours fait à Mérignac. Ça veut dire que vous allez mettre l'étiquette PS un petit peu à l'intérieur de la veste ? Non, on aura l'étiquette PS. Mais je pense que le Parti Socialiste soutiendra la liste que je présenterai. Mais je crois qu'on ne peut pas là, mais aujourd'hui, avec le point et la rose, non, on a trop souffert et on a trop déçu pour faire ça. Il faut que, de nouveau, nous, on redonne un souffle, qu'on retrouve une ambition, qu'on retrouve une crédibilité. C'est notre travail. Moi, je ne suis pas pour critiquer ceux qui nous critiquent. Je suis pour dire, il y a une part de raison dans ce qu'ils disent. Il faut que nous, on en tire des conséquences et qu'on se remette sacrément en question. Et se remettre sacrément en question, c'est faire de l'ouverture. – Écoutez, Alain Diani, merci pour cet examen de conscience que vous avez fait face à nous, en tout cas sur le plan politique. Et ce tour des dossiers, on aura l'occasion de se revoir puisque l'année qui se profile, nous sommes exactement à un an jour pour jour des élections municipales et Mérignac, on sera un des enjeux clés. Merci Alain Diani. – Merci. – Merci Denis Herme. – Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada